Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau run sur Legend of Keepers, comme promis. J'avais dit qu'on se retrouverait quand l'ingénieur serait sorti pour la tester et elle est là, l'ira le Monkey Engineer. Et sorti cette semaine, la semaine dernière quand sortira cette vidéo, le premier épisode. Et franchement, avec toutes les améliorations qui sont venues avec, avec les nouveaux gameplays qui viennent avec, etc. J'étais vraiment très impatient de tester. On est toujours en Early Access, mais elle est désormais disponible pour tout le monde, enfin tous ceux qui ont le jeu en Early Access. Ils en ont profité pour mettre un petit peu de smooth, on va dire, de lissage sur les personnages. Donc il n'y a pas que l'ira qui en a profité, on voit que l'esclavagiste et l'enchantresse sont également un petit peu différents de la dernière fois qu'on a joué. Et on va tout de suite se lancer. Donc on avait atteint le niveau 10 avec l'enchantresse qui nous permet de directement taper sur notre ami Lyra. Lyra l'ingénieur, donc spécialisé en piège, et également assez bonne sur le moral. On va voir tout de suite. So many ideas ! Alors maintenant, on a plusieurs trucs. On a déjà toujours notre ingénieur, on a son niveau, on peut avoir une petite biographie de tous les personnages. Donc on voit qu'elle s'appelle Lyra, qu'elle a 36 ans, que c'est un singe, et qu'elle est connue sous le nom de sujet 9001. C'est le fruit d'une expérience renégate de la compagnie des donjons. Niveau de QI, supérieur à la racine carrée de la température du cœur de Proxima Centauri, multiplié par le point d'effusion de l'Adamantine puissance 4. Donc assez important, n'est-ce pas ? N'a confiance qu'en sa propre capacité à transformer les objets inanimés en armes létales. Si j'étais vous, je ne m'assierais pas à son bureau, et je ne toucherais pas non plus à son pot à stylo. Donc elle commence avec 1000 de vie, 70 de puissance, 130 de vitesse et 20 de motivation. Elle a 15 de résistance partout, par contre elle a une armure faible, donc on est sur quelqu'un qui bien sûr n'est pas une grosse brute, encore qu'avec sa grosse clé à molette géante, on pourrait en douter. Désormais on peut également avoir différents modes de jeu, et ça c'est franchement cool, ça rajoute de la jouabilité. Vous voyez qu'on commence avec un mode de jeu par défaut, on aura des morts vivants, des démons et des mécas, qui sont les nouvelles classes de monstres qui viennent avec l'Ira. On voit ici les monstres avec lesquels on va commencer, les pièges avec lesquels on va commencer, et si on arrive à terminer ce run, on débloque un champignon géant. On peut toujours se mettre en personnalisé, mais pour l'instant on n'a pas grand chose d'autre. Enfin personnalisé va débloquer l'onglet personnalisation que vous voyez là. On ne débloquera pas du coup notre récompense, mais on pourra changer le niveau de difficulté et faire divers trucs. Nous ça ne nous intéresse pas, on reste en classique. On voit qu'au niveau 3 on débloquera un nouvel archétype. Si on arrive à gagner avec le défaut, on débloquera cet archétype là. Si on arrive à terminer une partie avec l'archétype 2,21 gigawatts, qui doit être probablement un de ces deux là, et ici au niveau 13. Donc c'est pas mal, ça rajoute de la rajouabilité, ça rajoute j'imagine aussi de la difficulté, vu qu'on doit avoir différents monstres plus ou moins forts, différents pièges plus ou moins forts au début. C'est plutôt cool. Et c'est comme ça pour tous les maîtres, pas que pour l'Ira. On a bien sûr l'arbre de talent, où on peut dépenser des points. Pour l'instant on en a 0, mais on peut déjà voir un peu le thème. Ici on réduit la durée de location des pièges quand on les prête. Ici on réduit le prix des pièges. Ici on va plutôt améliorer nos mechas. Donc on peut gagner de l'armure améliorée quand un héros est vaincu par un mecha. On peut gagner de la résistance quand il est vaincu par un piège. Tous les monstres gagnent 10 points de barrière quand un mecha est vaincu. Vous allez voir le fonctionnement des barrières, c'est une nouveauté propre à l'Ira. Il y a tout un tas de trucs vraiment sympathiques. Et on va donc démarrer. Alors on commence classique. Par des petits aventuriers de base. Avant on va bien sûr aller jeter un oeil à nos monstres. Alors on commence avec un savant squelette. Qui fait des dégâts de zone nature et qui met du poison. Qui attaque à l'avant pour faire 30 dégâts d'air et 30 de morale. Et qui en plus met prime pendant 5 tours. Donc prime pendant 5 tours. Le monstre qui vince ce héros récupère d'autres motivations. C'est plutôt cool. Et il a direct un passif. Applique plège améliorée au piège suivant quand il est vaincu. Ok c'est plutôt pas mal. On a un mécano. Alors je ne connais pas encore du tout les monstres. Je découvre avec vous le nouvel archétype du coup. Donc le mécano il est plutôt fait pour aller devant. Visiblement bonne... Enfin bonne... Une armure relativement bonne on va dire. Il fait des dégâts physiques à l'avant. Et il gagne 50% des dégâts infligés en point de barrière. Donc c'est un méca. Il fait sur tous les alliés. Tous les monstres du groupe gagnent 25% de la puissance du mécano en point de barrière. Et en passif. Quand il est vaincu. Les monstres gagnent 25% de sa puissance en point de barrière. Ok. Donc il est plutôt là pour... Pour buffer les alliés. Visiblement. Ici on a un rôtisseur qui fait des dégâts de zone de feu. Qui met brûlure de masse. Il perd 20% de son maximum de point de vie pour mettre autoprotection à tous les monstres du groupe. Ça fait quoi ? Il gagne 10% du maximum de point de vie en point de barrière au début de chaque tour. Ok très bien. Donc bon pas de miracle. La barrière vous verrez en jeu comment ça se passe. Mais en gros c'est un bouclier qu'on met sur nos monstres. Et qui absorbe des dégâts. Pas de... Rien de très très compliqué. Et son passif c'est qu'il gagne 50% des points de barrière possédés par le rôtisseur en puissance. Ok donc plus on lui met de la barrière plus il fait mal. C'est plutôt cool. Ici on a un pistolero. Pistolero. Putain pistolero. J'avais pas fait le rapprochement tout de suite. Ok le magnifique jeu de mots. Très bien. Donc il fait des dégâts de zone physique et morale et il met démoralisé. Très bien. Il peut attaquer à l'arrière. 32 de dégâts physiques et 32 de dégâts morales. Attaque une fois supplémentaire si le moral de la cible est inférieur à 75%. Ça peut être badass ça. Et il gagne 5 points de barrière en attaquant si le moral de la cible est inférieur à 50%. Donc j'imagine que si on fait le truc de zone on peut gagner potentiellement 15 points. Pas mal. On a un manche flamme également. Donc lui on le connait déjà. Attaque de zone il fait plus mal quand il y a des cumuls de malus sur la cible. On a un nouveau mécano ici. Ici on a un chasseur d'humains. C'est un méca également. Il fait des dégâts de nature à l'avant. Il perd 30 points de barrière pour effectuer une attaque supplémentaire. Deux fois max. Ah donc s'il a 60 de barrière il peut attaquer 3 fois du coup. Ça fait mal. Sinon il fait des dégâts de nature de zone et il met poison et en plus il gagne des points de barrière. Ok. Donc en fait il faut faire en sorte qu'il ne se fasse pas taper pour cumuler un maximum de points de barrière et derrière on tabasse. Et il gagne des points de barrière quand un héros subit des dégâts de poison. Oh donc il irait bien avec le savant squelette lui. Et ici on a un nouveau pistolero. Ok. Donc on va je pense prendre notre petit truc habituel, notre stratégie habituelle qui consiste au moins pour voir un peu à quoi ça ressemble. On va essayer de sniper le héros à l'arrière si possible. Ici on a de quoi buffer les alliés. Ici on peut mettre des brûlures. Et ici on pourra mettre du poison qui matche bien avec le chasseur d'humains. Et selon ce qu'on aura en face on aura deux autres mecs à caler. Soit devant pour défendre, soit là pour protéger des flammes etc. On va voir ce qu'on a. Au niveau des pièges on a quoi ? On a une baliste. 20 dégâts physiques et armures brisées sur tout le monde. Ok. On a un technicien gnome qui fait moins de morale et pièges améliorés sur le piège suivant. Pas mal. Et le convertisseur d'énergie qui fait 25 dégâts physiques à l'arrière uniquement. Et le prochain groupe de monde gagne 50% des dégâts affligés à la cible en points de barrière. Ça peut être pas mal ça aussi pour commencer à... Surtout qu'en général ceux qui sont à l'arrière n'ont pas d'armure. Donc pour commencer à faire un peu mal à un groupe de héros c'est plutôt cool. Donc on commence sans artefacts normal. On est parti on va voir un petit peu le premier donjon qu'on peut se faire avec notre ami Lyra. Donc ça c'est cool aussi les maîtres ont des noms maintenant. Alors je sais même pas c'est quoi les noms des deux autres. Il faudra que j'aille voir leur biographie. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On a un mage de flamme. Déplace salairement tous les monstres vers une autre position au début du premier combat. Et il fait des dégâts de zone de flamme. Ça c'est pas cool donc il va falloir qu'on essaie de se le faire assez vite. Ici esquive les effets du premier piège. Ok. Arrière. 40 dégâts physiques. Alors le premier piège est-ce que si on ne la cible pas avec le premier piège ? Ça crame son passif, faudra qu'on voit. Et donc le bon vieux barbare. Dégâts physiques, armure brisée à l'avant. Ok. Donc elle est tirée à l'arrière physique, lui à l'avant physique et lui il fait dégâts de zone. Très bien. Du coup, lui il a quand même une armure physique de 20, c'est pas mal. Donc ils vont être de toute façon complètement mélangés. On pourrait prendre ces deux là pour essayer de faire un maximum de dégâts à l'arrière. Et lui, lui pour buffer un peu. Ouais. Lui est assez faible contre le feu donc ça m'emmerde, il risque de mourir assez vite. Oh putain, il n'a que 40 points de vie en plus. Eux, ils ont 130 et 110 points de vie. Putain, il est hyper faible en fait, j'avais pas fait gaffe. 40 PV seulement. Ouais, donc il va... 20 dégâts de feu avec 30% de dégâts, il va se faire buter en un coup quasiment. Donc ce qu'on voudrait c'est qu'éventuellement, lui se retrouve soit devant soit derrière. Donc on va le mettre au milieu. Et on va prendre ces deux là. Donc comme d'ailleurs, on peut renommer les monstres. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à mettre un petit nom dans les commentaires. Je le renommerai au fur et à mesure. On va faire comme ça. Ensuite, on peut éventuellement faire une baliste sur tout le monde. 30 d'armure sur lui, donc ça ferait moins 30%. Ça ferait 20 plus 30% ou alors 25 uniquement sur lui. Par contre, ça nous permettrait de commencer par des barrières. Et pièges améliorés. Ah, on pourrait mettre un technicien gnome, donc ça va baisser le moral des gens. Et du coup, le prochain piège fera plus de dégâts. Ouais, ça me paraît pas mal. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir du coup mettre la baliste. Et elle fera 42 dégâts physiques à tout le monde, donc sauf à elle probablement. Non, il l'aura esquivé, donc même à elle. Et derrière, lui, s'il n'est pas mort, ça devrait bien aider à le finir. Ou alors, je mets celui-là, pour vraiment défoncer lui. Et vu qu'on fera un max de dégâts, on aura un max de points de barrière. On va faire ça, tiens. On va plutôt faire ça, pour tester un peu. Donc vous verrez les sorts qu'elle a, quand on en arrivera là. Vous verrez, il y a également un nouveau mécanisme pour le moral, qui est assez sympathique, je trouve. Une fois arrivé ici, on n'aura pas masse de malus, donc lui, ce ne soit pas très utile. On va de toute façon avoir besoin de quelqu'un avec du physique devant et du physique derrière. Donc lui, il fait 30 plus armure brisée. A mon avis, lui, il va crever assez vite. Bon, il a une bonne vitesse, donc il va pouvoir jouer assez rapidement. Je pense qu'on fera le buff, du coup. Parce qu'il gagne des points de barrière en tapant, mais le problème, c'est que lui, avec son armure, ça va être compliqué. Encore qu'on pourrait, du coup, mettre la baliste ici, avoir un armure brisée, on lui fera un peu plus mal, mais c'est pas forcément dingue non plus. Lui, on va le mettre au milieu. C'est un squelette, donc il n'a pas une très bonne résistance au feu, mais bon, on fera avec. Et lui, on va le mettre à l'arrière. Il n'a pas non plus masse de vie, mais il a une armure potable pour résister à son attaque, à elle. Il a plus de vie que le mécano. Et du coup, il pourra éventuellement bénéficier des dégâts de poison, là, pour gagner de la barrière. Alors, vous voyez qu'il joue vite, ça c'est assez intéressant, par contre. Ils sont très rapides, ces monstres-là. Et enfin, Lyra. Alors, c'est parti. Voyons voir si notre stratégie fonctionne à peu près. Donc là, on va se faire inverser. Oui, mais rage. Donc on se prend une première attaque. L'attaque de zone. Ok, à nous. Alors. Est-ce qu'on crame tout le monde ? Alors oui, déjà, vous pouvez voir ici, là, les monstres... Les zéros, pardon. Ont une petite tête, là. Qui donne, en fait, l'effet de leur moral. Et vous voyez que le moral, maintenant, a 4 paliers. Donc, 75, enfin, 100, 75, 50, 25 et 0. Et en fait, il y a tout un effet de... Qui fait qu'en fait, c'est intéressant de baisser le moral, même si vous comptez les tuer. Parce que vous voyez qu'ici, à 100%, ils sont inébranlables. À 75%, ils subissent 15% de dégâts en plus. À 50%, ils subissent 35 de dégâts en plus. Et à 25%, ils subissent 75% de dégâts en plus. Donc c'est quand même assez badass. Vous voyez qu'ils perdent 15% de leur maximum de morale quand un autre héros est vaincu. Et qu'ils récupèrent du moral quand ils tuent des monstres. Du coup, c'est assez intéressant. Puis c'est assez proche de la réalité. C'est-à-dire que quand des potes à eux meurent, ils perdent du moral. Quand ils tuent des monstres, ils regagnent du moral. Et plus leur moral est bas, plus ils subissent de dégâts parce qu'ils sont en panique. Donc je trouve que c'est assez sympa. Alors ici, vu qu'on va de toute façon probablement cramer, mourir le prochain coup, on va mettre une surchauffe pour que nos monstres puissent gagner de la barrière. Donc vous voyez que là, grâce à son auto-protection, il a gagné 11 points de barrière. Ce qui fait qu'il va absorber 11 points de dégâts. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de défoncer le mec derrière. Donc on va lui envoyer un pet au casque. Bam ! Donc on lui diminue son moral. Ici, on va passer son moral à en dessous de 75%. Ce qui fait que le prochain coup, on pourra probablement faire deux attaques. Donc ici, vous voyez qu'on a encaissé la première grâce à nos points de barrière, mais pas la suivante. Et ici, vous voyez qu'on va attaquer deux fois, donc on va probablement le buter. Peut-être pas avec le premier, si le premier aura suffi. Et donc vous voyez qu'ils ont tous perdu du moral, vu que leur pote est mort. Et là, on résiste. Oh, on résiste. GG. Alors, on peut envoyer une petite tête explosive. Ça va permettre de les passer en dessous de 75% pour le prochain coup. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ils sont... Vous voyez qu'elle est vigilante maintenant, elle subit plus de dégâts. Donc ici, elle a esquivé, mais c'est pas très grave. Ça enlevait juste 10 de moral, c'est pas dingue. Et on va pouvoir lancer un petit sort. Alors, on a un drone de ciblage qui fait que les dégâts subis par les pièges sont augmentés de 100%. Pendant 3 tours. Alors, vu qu'il y a le piège déjà qui est bien boosté derrière, ça peut être très très cool. Et en plus, ça leur baisse encore leur morale. On a le nuage chimique qui peut mettre du poison. Pareil, ça peut matcher assez bien avec eux, là, de stacker un max de poison. Et on a l'échantillonnage qui fait 14 dégâts physiques. Et le prochain groupe de monstres gagne 14 points de barrière. Sachant qu'on va déjà gagner pas mal de barrières, là. Alors, si on avait mis la baliste, je pense que ce truc-là aurait été assez cool. La baliste, pardon. Ici, ça va faire des dégâts que sur elle, ce qui est certes intéressant. Surtout que ça va donner un max de points de barrière aux autres. Mais bon, c'est pas forcément ouf. 21 points de morale, après, ça la fait passer en dessous de 50%. Et lui, il serait quasiment à 25. Donc, ils vont aussi prendre plus de dégâts. Ou alors, on leur stack du poison. Je sens que lui a une résistance assez faible à la nature. Elle, par contre, est plutôt énervée. Ou alors, on fait 14 points de barrière brute. Mais je pense qu'on va faire ça. Parce que lui, il va faire beaucoup plus de dégâts. Ça va être plus intéressant que les 14. On va galérer avec son petit drone. Et boum. Donc voilà, il commence à être un petit peu en panique, là. 67 de dégâts dans sa tronche. Ça fait plaisir. Et donc derrière, ils vont être bien pourvus en moral. Vous voyez qu'il commence avec 34 points de barrière, du coup. Donc ça fait bien plaisir. Alors, on peut faire un petit peu de dégâts. Donc c'est 40, c'est pas dingue. Donc on va se contenter de buffer avec lui. On passe à 44 points de barrière. C'est propre. Ici, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met des dégâts de poison. Oh, il leur vomit dessus. C'est super classe. Et lui, du coup, on a ce qu'il faut en points de barrière. Donc on pourrait complètement faire deux attaques. C'est propre. Donc vous voyez qu'il a perdu des points de barrière, mais qu'il s'est bien fait plaisir. Ici, on encaisse. Donc il prend cher. Ils sont toujours enragés, donc malheureusement, ça pique un peu. Ça n'a pas passé ses points de barrière à lui, par contre. Donc c'est plutôt cool. On va rebooster un peu les points de barrière de lui pour qu'il encaisse. Ici, on peut faire quoi ? 30 dégâts d'air et 30 de morale et on met prime. Intéressant. Ou alors, on se remet un petit peu de poison. Ouais, ça devrait permettre de tuer elle avant qu'elle ne joue, du coup. Là, on attaque. Donc on a une seule attaque, cette fois. Par contre, il devrait crever du poison. Parfait. Et parfait. Nickel. Du coup, ils ont pu s'en tirer sans mourir. Alors, on gagne des pièges. La boîte de Pandore. Moins 10 de morale. Cumule de tous les malus appliqués aux héros. Augmenté de 2. Hein, pas mal. Le mortier qui attaque à l'arrière et qui fait brûlure. Ou le technicien gnome qu'on connaît, qu'on a déjà. Mais qui est quand même plutôt badass aussi. Un piège amélioré, c'est quand même la violence. On va se donner un petit peu plus de latitude. Je pense. Parce que brûlure sur seulement un mec. Surtout que souvent à l'arrière, c'est les mages. Donc ils sont assez résistants au feu. On va prendre la boîte de Pandore. J'aime assez le concept. Du coup, nos monstres qui sont morts perdent un petit peu de motivation. Ça, c'est du classique. Et on va pouvoir soit entraîner. Alors, on a un petit peu de sous, mais pas non plus de dingue. On peut améliorer nos pièges. Ça peut être cool. Entraîner nos monstres. On va améliorer nos pièges avec elles. Ça me paraît assez important. Donc là, on enlèverait 20 morales. Pourquoi pas. Ici, on fait 35 dégâts physiques. Ça, c'est plutôt cool de faire plus mal avec ce piège. On fait 40 de dégâts physiques à tout le monde. Et on met Hermione brisée avec ça. On prend ça. On prend carrément. On va garder un petit peu de souffle. On a du fitness, mais on n'a pas assez malheureusement pour faire quoi que ce soit. C'est dommage. On va donc prendre l'événement. Accident de ménage. Merde. En dépoussirant le dojon, le gobelin de ménage a libéré un monstre pris dans une toile d'araignée. Il a aussi accidentellement réveillé une araignée géante qui réclame désormais réparation pour la destruction de cette toile. Donc soit on paye, soit on l'affronte, soit on la nourrit. On ne peut pas la nourrir. Payer, on n'a pas beaucoup de sous. On va l'affronter, donc on perd 100 de vie. C'est acceptable, je pense. Alors, on peut choisir un employé pour protéger les services commerciaux. On n'a clairement pas assez de sous pour ça. On peut faire un événement. On va essayer de gagner un peu de sous. Alors, on peut envoyer Dorby pendant 5 semaines. Gagner 100 de sous, il regagne de la motivation. On peut envoyer Linus. Il gagne un petit peu d'or, mais surtout un totem de force. Ça fait quoi les monstres ? Il gagne 2 bonus aléatoires en début de combat. S'ils partagent tous les mêmes types dans une salle. Donc, si on n'a que des mechas, il gagne 2 bonus aléatoires. Pourquoi pas. Et là, on gagne du 100. Alors, 18 semaines, c'est hyper long quand même. On va envoyer lui. Ça nous fait du blé. Ça nous redonne automatiquement de la motivation. Donc, dans la salle, du coup, on n'est plus que 4, mais c'est pas très grave. Et on se fait, du coup, des nouveaux aventuriers. Parfait. Donc, on ne s'est pas du tout amélioré nos monstres, mais ça s'est bien passé la dernière fois. Donc, je suis à peu près confiant. Alors. On a de nouveau ici un magicien niveau 2 cette fois. On a une racaille qui fait des dégâts de nature à l'avant et du poison. Et qui met du poison au monstre qui a le plus de points de vie au début de chaque combat. Et on a le barbare classique. Donc, la suite qui est devant, on va prendre hyper cher. Il nous faudrait quelqu'un qui a une bonne résistance à la nature et de l'armure. Bah, du coup, toi, tu vas devant. Bon, tu vas te faire défoncer. Je suis désolé, mais... Mais il faut ça. En plus, il a 130 points de vie. C'est celui qui a aussi le plus de monstres. Donc, il va se... Il va se prendre un max de... Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer, lui, pour le coup. Je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer, mais tant pis. Est-ce qu'on prend lui pour essayer de mettre un petit peu de points de barrière ? Il a 120 d'armure, il joue vite. Ou alors, est-ce qu'on prend E pour sniper le mec ? Ah, putain, il va déplacer aléatoirement les monstres, lui aussi. Fuck. Donc, toi, il faudrait que tu te retrouves devant, mais on n'a pas trop la main dessus. On va prendre lui, du coup. On va mettre lui. Lui, il faut absolument qu'il ne soit pas devant. Lui et lui devant, mais lui, il faut qu'il ne soit pas devant. Il est trop faible, là, en termes de défense. Du coup, on ne va pas leur mettre beaucoup de malus. Là, on leur mettrait armure brisée pendant trois tours. Un, deux. Ils auraient armure brisée pendant un tour ou deux, là. Ce n'est pas dingue. Ou alors, on fait ça. Pour essayer de faire le plus mal possible à celui-là. Tachant qu'ici, on a des monstres qui font des dégâts de zone, mais qui ne visent pas vraiment l'arrière. 40 de dégâts physiques avec son moins 30% d'armure, c'est quand même mieux que ça. On va poser la balise. Même là, on a des trucs qui font des dégâts physiques, donc ça pourra toujours être utile. Alors, ici, par contre. On va pouvoir, je pense, faire un truc assez intéressant. Donc, toi, du coup, tirer devant. Tu as un petit peu d'armure, un peu de résistance à la nature. Toi, tirer au milieu. Toi, tirer à l'arrière. C'est toi qui vas prendre le poison, donc tirer à l'arrière. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va blinder de poison. Lui, il va encore plus blinder les statues. Il va profiter au max du poison. Et derrière, on va mettre une petite boîte de Pandore pour que tous les statues qui leur restent, on rajoute deux de cumul une fois arrivée à elle. Alors d'ailleurs, on n'a pas regardé ce qu'elle avait, elle. Elle a quoi ? Elle attaque à l'arrière, d'accord. 70 de dégâts R et elle gagne des dégâts infligés en points de barrière. Elle fait des dégâts de nature et de morale de masse et à mes poisons. Et elle fait un dégâts de zone. 21 plus 100% des points de barrière du maître en dégâts physiques. C'est un peu violent. Ok. Ok, c'est à peu près ce qu'on voulait, donc c'est pas mal. Alors toi, tu vas nous mettre un petit peu de buff. C'est pas dingue, un 10, il va falloir qu'on les monte de niveau pour qu'ils fassent un peu plus mal. Ok, lui, il a survécu, c'est plutôt cool. On pourrait faire des dégâts de flammes, mais vous voyez que c'est clairement pas ouf. Après, est-ce que ça, ça vaut bien le coup non plus ? Je pose la question. 10% du maximum de vie en barrière. Lui a quand même pas mal de vie, on me dirait. Lui, il est déjà quasiment mort et on ne pourra pas y faire grand chose. De toute façon, il va crever à la prochaine boule de feu. Mais il pourrait rejouer, remarque, et remettre un peu de trucs. On va quand même faire ça. Il prend un peu de dégâts, mais voilà. Il est mort, c'était prévisible. Ici, on y va un pète au casque. C'est parti. Bam. Ici, on va reconvertir un peu pour tenir encore un petit peu plus longtemps. Ouais, bon, ça ne fait pas le taf. Sa barrière a bien tenu. On va pouvoir recaler un pète au casque. Une tête explosive. Ça donne beaucoup d'intérêt aussi, maintenant, le moral et le démoraliser. Parce que si on arrive à faire enceinte qu'il descend en 75 avant la suite, ça peut être quand même très intéressant. Donc on va faire le petit dégâts de zone. C'est un peu dommage pour lui, mais vu qu'il va descendre en dessous de 75, franchement, c'est rentable. Alors, bam, 62 dégâts dans sa tronche. Ça y est, il est en 70 sur 75. On peut donc mettre cible facile. Alors le piège est trop loin, ce n'est pas intéressant. En plus, il ne fera pas de dégâts. On peut commencer à mettre du poison. On fait un petit peu de dégâts, c'est clairement pas fou. Mais on profite de l'armure brisée, quand même. Et les monstres derrière gagnent du point de barrière. On va faire ça. Voilà, ça fait quand même le taf. Ok. Il joue vite, quand même, lui, putain. Alors, on a le tir multiple. On fait des dégâts sur l'avant. Ou alors, la pluie de harpons, et on gagne des points de barrière. Ouais, la pluie de harpons. Boum. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais on va vraiment se faire play sur le poison, là. Il est mort, donc ils perdent tous du moral. Ici, on va augmenter un petit peu les malus. Parfait, donc lui, il ne reste plus que lui à finir. Aïe. Notre barrière a quasiment tout encaissé. C'est cool. Plus de harpons. Non, on va faire des dégâts. On va le finir avant qu'il ne décide de se réveiller. Voilà, parfait. C'est propre. Ah, on peut augmenter notre ingénieur. Alors, on peut améliorer son tir absorbant. De 70 à 94 de dégâts. Ça fait mal. On peut augmenter sa vie. Sans de PV en plus. C'est pas mal. Ou alors, on améliore ça. Je pense qu'on va améliorer ça parce que, première vue, c'est ce qui nous sert le plus. Enfin, ce qui nous sert le plus, pas forcément en termes de sort, mais sa vie, c'est pas inutile. Et ça, c'est carrément badass aussi. Mais, pour l'instant, elle n'a pas encore eu à combattre, en fait. Donc, on peut imaginer que quand elle aura à combattre, on aura bien fait mal aux mecs avant qu'ils arrivent jusqu'à elle. On va améliorer l'échantillonnage. 17 points de barrière, c'est quand même pas mal. J'aime bien, en tout cas. Donc là, il va falloir qu'on envoie certains se reposer. Notamment toi et toi. On n'a plus assez de monde là. On va donc prendre un petit mécano pour aider. On n'a pas beaucoup de sous. On a encore un marchand et un entraîneur là. Mais on prendra certainement le pillage. On va prendre l'entraîneur là. Essayer d'améliorer un peu le niveau de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Si on augmente son niveau à lui, il gagne plus de résistance en nature, plus de résistance à l'air, plus de vie. Ok. Si on augmente son niveau à lui, il gagne plus de résistance à l'air, plus de vie. Pas mal. Ici, plus de résistance à l'air, plus de vie. Là, ils sont vraiment faibles les mécanos. Ça pourrait être intéressant. Ici, plus de vie, plus d'armure. Pas mal. On n'améliore aucune compétence, visiblement. Lui, plus de vie, plus de résistance au feu, à la glace, c'est du pareil. Alors, on va améliorer la vie du mécano. Et eux, ils ont tendance à être devant et à crever. Souvent, ils sont en frontal, eux, et quand il y a des mâches de feu en face, ça fait mal. Ça coûte 200, par contre. Je n'aime pas trop claquer tout mon blé, mais on va prendre. On a un événement, un pillage, encore un pillage après, il y a moins d'en regagner. Alors, le responsable R&D a mis au point un nouveau pillage. Il semble en être très fier. Il veut vous le vendre sous le manteau pour quelques pièces d'or. Ah bah non, du coup, on n'a pas assez. Dommage. Pas de chance. Donc là, on va prendre le pillage. On a trois volontaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La crypte tentée. On gagne des sous. 35% de chance qu'un volontaire soit blessé. Et on peut trouver un artefact. On a ici des chances de trouver un monstre. Ça pourrait être pas mal. Par contre, ça nous coûte 1 de motivation. Ici, élevage de bétail. 100% de chance qu'il y en ait un qui soit blessé. On peut pas trop se permettre d'avoir des blessés. Bon, même si c'est que trois semaines. Prochain donjon. Enragé pour tous les monstres. Ah, c'est pas mal aussi. Puis remonter la motivation, ça peut être cool. Mais tant pis. Lui, de toute façon, est déjà en train de se reposer. Lui, il va falloir qu'on l'envoie se reposer. Mais on peut trouver un monstre. Et ça, c'est cool. La visite chez ce sinistre mage noir donnera des cauchemars aux volontaires. Mais ça valait le coup. Le nécromancier en utilise de sa magie pour créer un monstre prêt à vous servir. On gagne un fantassant squelettique. C'est cool. Est-ce qu'on refait un pillage ou est-ce qu'on fait un déplacement ? Alors, le déplacement, on va se coincer un mec pendant encore pas mal de semaines. Mais on a récupéré celui qui était déjà en déplacement. Ce qui veut dire qu'on peut faire un truc comme ça. Oh, ils ont un petit truc autour pour dire qu'ils ont monté de niveau maintenant. C'est cool. J'hésite. Prenons le déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On envoie lui, il gagne un de motivation. On envoie lui pendant 14 semaines et on gagne le moteur surcadensé. Les mechas gagnent hâte au début de leur tour s'ils possèdent des points de barrière. C'est bien ça. Ou alors, on envoie lui, on gagne du sang. Alors, je pense qu'on va envoyer lui. Moteur surcadensé, c'est cool. Bon, on n'a vraiment pas de sous, cela dit. Et là, il regagne un peu en motivation. Bon, la motivation, c'est utile ponctuellement, vu qu'il est déjà en train de se reposer. On va prendre un artefact, quand même. Il faut qu'on commence à avoir des artefacts. Du coup, on va faire un petit point. Ici, on n'a que deux monstres, c'est pas ouf. On pourrait mettre lui, pour défendre un peu. Ouais, venir devant et défendre un peu. Et on pourrait se tenter des vétérans. Difficulté 1 étoile. Difficulté 4 étoiles. Vous voyez qu'on a des catastrophes, des salles de repos. Maintenant, on peut voir les récompenses, tiens, c'est marrant. Ici, on gagnerait des pièges. Ici, on gagnerait des artefacts. C'est plutôt cool. C'est devenu plus précis aussi. Mais on va arrêter cet épisode-là pour l'instant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser plein de non pour nos monstres. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir de quoi faire. Je suis franchement très pressé de jouer plus avec elle. Je suis pressé de l'avoir face à des gens. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on va prendre des vétérans. En espérant qu'on ne perde pas. Non, on ne va pas perdre notre premier combat contre des vétérans. Bien sûr que non. Nos monstres sont au taquet pour protéger Lyra. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis très vite pour la suite. Et je vous dis merci à toutes et à tous.